Un système produit-service, c'est une offre intégrée de produits et de services dans laquelle la part relative du produit et du service est plus ou moins importante. Ça peut être principalement un produit auquel on va ajouter des services, par exemple un système de chauffage, une chaudière et on va rajouter de la garantie, de l'entretien, de la réparation. Ou alors ça peut être vraiment un service qui va englober un produit typiquement, une prestation de confort thermique qui, elle, englobe un système de chauffage. Malheureusement, non. On peut avoir tout à fait une économie servicielle qui soit absolument pas durable. On le voit avec des secteurs traditionnels tels que l'automobile ou l'électroménager qui proposent des offres de location qui n'ont aucune caractéristique de durabilité. Par contre, c'est une opportunité à mon avis, l'économie servicielle, pour devenir plus durable. Mais ça suppose d'intégrer cette dimension de durabilité dès le départ dans la réflexion sur le système produit-service, l'offre intégrée produit-service que l'on veut proposer. Il y a une tendance de fond vers l'économie servicielle. Je pense que de plus en plus de secteurs sont en train de s'orienter vers le service. Le danger, peut-être, c'est que ça reste réservé aux grandes entreprises et que les petites entreprises ou les petites et moyennes entreprises soient un peu exclues de cette tendance-là. Donc je dirais qu'il faut aider, accompagner les plus petites entreprises à aller vers les services parce que c'est une vraie opportunité de création de revenu, mais aussi de durabilité si on intègre cette réflexion-là. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !